Dans un entretien accordé à Marie-Claire, Juliette Binoche s'est confiée sur son ex-compagnon Benoît Magimel, qu'elle a retrouvé sur le tournage du film La Passion de Daudin Bouffant, attendu au cinéma cette année. Juliette Binoche s'apprête à faire son retour au cinéma. Le 8 novembre prochain, l'actrice sera à l'affiche du film La Passion de Daudin Bouffant réalisé par Trana Nguyen. En attendant la sortie de ce drame historique dans lequel elle incarne Eugénie, une cuisinière hors-père qui travaille depuis 20 ans pour un célèbre gastronome dont elle tombe amoureuse, la star de 59 ans a répondu aux questions du magazine Marie-Claire. L'occasion pour elle d'évoquer la place des femmes dans le monde du 7e art, mais aussi de dénoncer l'agression sexuelle qu'elle a subie sur le tournage du long-métrage Rendez-vous d'André Téchiné en 1985. L'un des acteurs, je ne sais pas lequel, et d'une certaine manière je ne veux pas le savoir, s'est permis de me toucher le sexe pour me réveiller. Point, c'était mon premier grand rôle, je n'ai rien dit sur le moment, il m'arrive encore d'y repenser. J'aurais dû rugir, a-t-elle révélé. Juliette Binoche retrouve son ex-Benoît Magimel dans La Passion de Daudin Bouffant, Juliette Binoche donne la réplique à Benoît Magimel, qu'elle a rencontré sur le tournage des Enfants du siècle en 1999. Ensemble, les deux stars de cinéma ont formé un couple jusqu'en 2003 et sont devenus les heureux parents d'une fille prénommée Anna, née l'année de leur rencontre. Pour Marie-Claire, l'actrice s'est confiée sur sa collaboration avec son ex-compagnon, qui incarne Daudin, l'homme dont son personnage tombe amoureuse. Deux décennies après leur séparation, les deux anciens amants ont été heureux de se retrouver. Tout a été transformé sur ce tournage. L'amour a perduré malgré les manques de communication pendant 20 ans, déclare Juliette Binoche avec tendresse. Leur fille Anna a fait ses premiers pas au cinéma. Aujourd'hui âgée de 23 ans, Anna Magimel, la fille de Juliette Binoche et Benoît Magimel suit les traces de ses célèbres parents. En 2021, la jeune femme a décroché son premier grand rôle au cinéma dans le film Feu de Claire Denis. Une nouvelle que sa maman avait annoncée avec beaucoup de fierté sur les réseaux sociaux. Habituellement discrète sur sa vie privée, Juliette Binoche, qui a également un fils aîné prénommé Raphaël, avait partagé une photo sur laquelle elle posait tendrement la tête sur l'épaule de sa cadette devant une caméra. Un rare cliché de famille. A lire aussi c'est bien de réagir, Benoît Magimel cache sur l'intervention de Juliette Binoche pendant le discours de Jamel de Bouzeau-César. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501